Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Le Barça gagne 4-0 contre Cadiz. A l'équipe Cadiz, vous vous rappelez les dernières, moi avec le Real, comment on m'a énervé. Bref, le Barça gagne 4-0 dans un match un peu spécial. Il y avait eu un malaise dans le public, j'espère que la personne va mieux, je crois qu'elle va mieux. Ça a coupé les dix dernières minutes du match et bon, espérons que tout se passe pour le mieux par rapport à ça. Le Barça qui a fait tourner, qui a fait tourner avant d'affronter le Bayern, forcément, on avait même fils de paille, Ferran Torres, Rafinha, vraiment un Barça qui a quand même tourné, même en défense et tout. Et qui finit une première mi-temps, j'ai envie de dire, alors avec le regret peut-être d'un pénalty non sifflé et la frustration de devoir peut-être faire jouer ceux que t'aurais peut-être pu faire reposer au final. Ou donner un petit peu de temps de jeu, bon c'était peut-être voulu par Chavi, à Lewandowski, etc. Donc, c'est un match qui aurait pu basculer, qui aurait pu être un match piège, parce qu'avec Cadiz, c'est très souvent des matchs piège et ils sont très frustrants même des fois. Mais, 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 de Jong, Lewandowski, Fatih et Dembélé ont globalement conclu le match. Et le Barça en deuxième mi-temps a clairement maîtrisé et fait les différences nécessaires. Bon, on va revenir les gars sur Robert. Robert, quand je dis Robert, vous dites Lewandowski. Robert ! Non, c'est bon, c'est bon. Robert Lewandowski, franchement... Bon, l'autre fois, quand j'étais en train de le vanter, il y a plein de gens qui se la jouaient ancienne école. Ben oui, mais c'est Robert Lewandowski, oui, on connaît, oui, ils ont mis leur costume et tout pour parler. Non, mais les gars, on connaît Robert Lewandowski, je veux dire, quand Cristiano va à la juve, on connaît déjà Cristiano, mais on évoque ce qu'il fait dans un nouveau championnat. Quand t'as un joueur comme Robert Lewandowski, qui malgré tout est l'un des meilleurs attaquants des dix dernières années, avec des stats hors normes, au Bayern, il y avait ce questionnement qui se posait. Mais le Bayern écrasait tout le monde, c'était le championnat. On pouvait se poser les questions de comment son adaptation allait se faire dans un Barça qui est totalement en train de se reconstruire, où l'année dernière c'est très compliqué, où tu sens que cet élément est l'élément qu'il faut, mais s'il n'est pas encore adapté ou au niveau, ça peut être compliqué. On connaît ses capacités, mais c'est important de voir dans un nouveau type de football. Dans un nouveau football, toi qui étais leader offensif avant, t'arrives au Barça, nouveau football, et c'est comme ça qu'on analyse, parce que tu ne vas pas jouer de la même manière. C'est hyper intéressant à voir. Donc chaque subtilité, t'as envie de les prendre en compte et de te dire « Mais regarde, dans ce football-là, où il ne faut peut-être pas toujours foncer la tête baissée vers l'avant, écraser l'adversaire, écraser l'adversaire, et quand il y a de la maîtrise, et qu'il faut revenir, et qu'il faut construire, et qu'il faut laisser l'autre passer devant toi, et que... Eh bien Lewandowski, il performe. Et il est incroyablement efficace. Et tu sens que le mec, il est parti pour avoir les mêmes stats que les années précédentes. Voir peut-être être Pichichi, l'un ou le meilleur buteur, Ligue des Champions, on verra. Et tu vois quand même que le joueur est à un autre niveau. À chaque fois qu'il joue, tu le sens. Moi, je me mets à la place de ceux qui l'entourent. Eh bien, t'as un gars, entrée de zone, il peut marquer. De la tête, il peut marquer. Sur un coup de pied arrêté, il peut planter. Pied droit, pied gauche. Il est capable de devancer aussi, parce que c'est pas un mec... Il est pas lent de base. Il peut courir un peu partout. Il est bon en remise. Il est très bon passeur. Alors, il tourne beaucoup plus dans la zone, mais il dézone un peu quand même aussi. Et honnêtement, ce que je vous ai dit même en début de saison, c'est qu'avec un joueur comme ça, ce qui est parfait, c'est qu'il est capable de marquer dans tous les matchs. Mais quand je dis tous les matchs, gros match, petit match. Gros match, petit match. Vous voyez, il n'y a pas de différence. Des fois, il y a des joueurs, tu sens que les gros matchs... Alors, ça lui est déjà arrivé, lui aussi. En Ligue des Champions, phase finale, il n'avait pas un très bon ratio à certains moments. Mais ça n'empêche que le mec, tu le mets les plus forts, il est quand même présent et trop dangereux. À n'importe quel moment. Et là, il rentre et boum, voilà, il prend son but. Là, il le met dans le sac à dos, boum. Voilà. Encore cinq matchs, je crois, avec le Barça en championnat. Il a son ratio de cinq buts, je crois. Sans parler de la Ligue des Champions avec son triplé. Sa cadeau, déjà, il est très bien. Donc, chapeau. Et puis Dembélé, les gars aussi, quand il rentre de plus en plus à l'aise avec le Barça, l'équipe, je ne veux pas dire, lui donne les rênes des déplacements. Mais en fait, il fait ce qu'il veut sur le terrain d'Embélé. Il joue à droite, il joue à gauche, il vient chercher les ballons, il rentre dans la zone, il élimine, il peut centrer, il peut passer. Très bon passeur. Dembélé fait vraiment aussi les différences. Et tu sens quand même que quand il rentre, ces gens-là, ce n'est plus le même football, ce n'est plus la même équipe. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment impatient de voir le match contre le Bayern. Donc, voilà, 4-0 contre Cadiz, il y a quand même un banc au Barça. Il y a Devan Soufati. Oui, voilà, il y a Ferran Torres. Ferran Torres qui, quand même, tu sens que lui, il n'arrive pas à trouver sa justesse. C'est vraiment le joueur où, déjà, il est très critiqué côté Barça par les supporters. Mais c'est vrai qu'il y a cette frustration. Il a une part de frustration. Dès qu'il veut tenter, en fait, il n'est pas assez juste pour une équipe. Alors, il est jeune, mais pour une équipe qui a besoin de justesse. Le Barça a besoin de justesse. Et le Barça, c'est une équipe qui joue sur la justesse. Je veux dire, ce n'est pas comme le Real, où, certes, le Real a besoin de justesse de fou à certains postes. Je veux dire, tu as un milieu, tu as... Mais je veux dire, par exemple, des fois, tu as des profils à la Vinicius, qui, bon, maintenant, ont quand même la finition et sont toujours très décisifs. Mais Vinicius, on lui donne cette part de risque à prendre et il faut qu'il la prenne. Beaucoup de gens disent, ouais, mais Vinicius, parfois... Oui, mais Vinicius, c'est le profil qu'on lui demande d'aller toujours chercher le risque. Parce qu'il est celui, pour moi, le premier à totalement déstabiliser dans sa capacité à dribbler et à prendre de la profondeur et tout. Donc, il a une petite part de liberté, un peu comme Dembele. Dembele, on sait que c'est le joueur qui peut avoir une part de risque. Mais il est quand même très juste, Dembele, malgré tout. Très juste, je veux dire, voilà, dans sa capacité à faire les choix et tout. Juste après finition, il n'a pas un ratio de fou en termes de but. Mais Ferran Torres, il n'est pas juste dans beaucoup de choses, en fait. Et ça s'additionne. Donc, il n'est pas décisif et tout. Et au Barça, parfois, voilà, heureusement que Xavi, il aime son profil, qu'il est jeune et tout. Parce que c'est dur en tant que titulaire. Et imaginez, dans des gros matchs, comment ça peut se payer. Donc, après, tu as Ansu Fati qui peut rentrer. Et tu avais Rafinha qui était un peu esselé, je trouve, solo. Tu as même Fils de Paille que je trouvais, voilà, c'est bon. Mais tu sens que ce n'est pas le titulaire quand tu as Lewandowski, clairement. Après, De Jong, ça fait du bien de l'avoir gardé pour Barcelone, j'imagine. De Jong, c'est le joueur très haut niveau. Qui a besoin, certes, de reprendre en confiance par rapport à tout ce qui s'était passé. Mais voilà, décisif. De Jong, c'est un joueur décisif. Qui casse des lignes, que tu peux retrouver dans la zone. Que tu peux retrouver au milieu, etc., etc. Et Bousquet, on connaît. Bousquet, c'est la maîtrise de balles. Il a fait des très belles sorties de balles à certains moments dans un pressing. Face au pressing. Et derrière, tu le sens quand même, en termes de défenseur, quand il est en 1 contre 1 et tout. Ce n'est pas son point fort. Ter Stegen, qui au niveau... Ter Stegen, début de saison, je pense que personne n'irait à reprocher quoi que ce soit. Et la défense qui était un peu en train de... qui tournait. Bref, Barcelone fait son début de saison, mais un ratio de but très élevé produit un beau football et a des individualités capables de changer les matchs en cas de difficulté. Avoir maintenant leur prochain match contre le Bayern, ça va être régalade. Je pense qu'on va assister à un gros, gros match. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !